De retour en compagnie de Baïssa Masanko, le milieu international guinéen. Parlons un peu de la Guinée, même si ça paraît loin, mais quand même cette campagne éliminatoire a été, on peut le dire, catastrophique. On ne va pas se mentir. Comment vous envisagez l'avenir justement ? Qu'est-ce qui, par où, faut commencer la reconstruction ? Franchement, honnêtement, il y a beaucoup de choses à refaire. Je l'ai déjà, je me suis exprimé sur ça. Je pense que c'est une remise en question de tout le monde, du staff, des joueurs. Même plus haut. Après, je pense qu'il y a des bons jours, mais bon, il faut faire les choses carrées. C'est quoi précisément ces choses carrées à mettre en place ? L'organisation, les petits détails. Ce qui font que les nations africaines sont à la Coupe du Monde, ou au dernier cas, n'est pas nous. Voilà, c'est ça. C'est pas un peu frustrant, il y a eu le tirage au sort en fin de semaine dernière de la Coupe du Monde. C'est pas un peu frustrant de regarder ça de loin, alors que, honnêtement, vu le potentiel, et vous le disiez de certains joueurs, de Naby Keïta, de François Kamano, c'est dommage que la Guinée ne puisse pas concourir à participer au Mondial, et même à la Cannes, on l'a vu lors de la précédente édition. C'est dommage, mais bon, si on n'y est pas, c'est qu'on ne m'arrêtait pas. Je pense que les équipes qui sont, elles méritaient. Elles ont été sérieuses du début à la fin. Elles ont été bons. Nous, on n'a pas été bons, on n'a pas été sérieux. Donc, on ne m'arrêtait pas de y être au final. Dernière petite question. Est-ce que vous pensez que l'AP Bangoura, l'actuel sélectionneur, est l'homme de la situation ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi de décider. Ce n'est pas moi de dire certaines choses. Parce que quand je dis des choses, on les prend, on les transforme. Ce n'est pas moi de dire ça. Parce que justement, on s'était vu au Parc des Princes, et vous disiez que vous étiez un peu véhément envers l'AP Bangoura. Et on a toujours l'impression qu'ils ne maîtrisent pas la situation. Alors, vous, je ne sais pas quelle est votre ressenti, vu que vous êtes revenu en sélection l'automne dernier. Moi, mon ressenti, c'est toujours le même. Après, il m'appelle, il ne m'appelle pas, il fait le yo-yo. Donc voilà, on accepte. Mais bon, il y a toujours des trucs un peu bizarres. On ne va pas s'étancher dessus. C'est compliqué, c'est compliqué.